Coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui traitera un sujet très important en gynécologie, c'est les éthiologies des hémorragies génitales au cours de la grossesse. Comme introduction, toute hémorragie génitale au cours de la grossesse doit faire éliminer certains diagnostics graves en priorité. Il faut faire un examen clinique complet, l'examen au spéculum est fondamental, plus des examens complémentaires ciblés avec une échographie et un groupage sanguin et résus de façon systématique. Mais pourquoi le groupage résus est systématique ? Ceci car si la patiente est de résus D négatif, nous serons dans deux cas de figure. Soit le résus de son foetus est connu et ça sera un D positif par exemple. La détermination du résus foetal est possible à partir de la 11e semaine d'aménorée sur son maternel. Ou bien le groupage résus de ce foetus est inconnu. Donc on doit faire en urgence une injection des gammaglobines anti-D dans les 72 heures suivant ce saignement pour éviter l'iso-immunisation maternelle foetale. Aussi, les éthiologies à évoquer dépendent du terme de cette grossesse. Mais pourquoi l'examen au spéculum est-il aussi fondamental ? Réponse, car il permet de préciser l'origine de ces saignements. Soit c'est une origine endo-utérine, donc ces saignements seront appelés des métroragies. Ce sont des saignements génitaux en dehors des règles. Soit une autre origine qui est une origine cervico-vaginale. Après cette brève définition, nous allons aborder les principales causes des hémorragies génitales au cours de la grossesse. Le premier type, ce sont les causes gravidiques, donc des éthiologies liées à la grossesse elle-même. Et cela selon le terme de cette grossesse-là. On a des éthiologies du premier trimestre spécifiques et celles du deuxième et du troisième trimestre plus ou moins similaires. Aussi, on a des causes non-gravidiques, donc indépendantes de la grossesse. On a cité quatre exemples, mais il y en a plein d'autres. Premièrement, le cancer du col. Deuxièmement, une cervicite. Troisièmement, des lésions traumatiques cervicales ou vaginales. Et quatrièmement, et finalement, les polypes cervicales accochées par le col. Pour les éthiologies non-gravidiques, on a le cancer du col de l'utérus, qui est dû principalement à l'exposition prolongée à l'HPV de haut grade, 18 et 16. Ce virus est le principal facteur de risque des dysplasies intra-épithéliales, qui sont des lésions précancéreuses, qui ont un potentiel évolutif vers un carcinome épidermoïde. Le dépistage de ces lésions précancéreuses se fait systématiquement par un frottier cervico-utérant chez toute femme âgée plus de 25 ans en activité génitale. Mais le diagnostic du carcinome épidermoïde est posé par une colposcopie suivie d'une biopsie pour le diagnostic de certitude. Pour la cervicite, c'est une inflammation du col de l'utérus d'origine infectieuse ou non-infectieuse. Elles se manifestent soit par des pertes vaginales, par des saignements vaginaux ou par un érythème plus une friabilité cervicale. Elles sont généralement traitées de façon empérique contre une infection à chlamydia ou à neisseria gonorrhée. Et finalement, intéressant le polype cervical accouché par le col. Un polype, c'est une infection dystrophique, tumorale, bénigne, de consistance molle. Elle peut être cécile, cela veut dire de base d'implantation qui est large, mais elle est généralement pédiculée, développée au dépend de la muqueuse du canal cervical. Lorsque celle-ci dépasse 2 cm de grand axe, elle tend à s'extérioriser, donc à sortir vers l'orifice cervical externe. Elle est le plus souvent asymptomatique, mais peut être révélée par des leucorés ou des métroragies. Elle peut se compliquer d'une infection, mais le risque de cancérisation est exceptionnel. Et son traitement se fait par une polypectomie. Nous allons aborder maintenant les éthiologies d'origine gravidique, trimestre par trimestre. Premièrement, le premier trimestre. Les métroragies du premier trimestre sont le premier motif de consultation au pavillon des urgences gynécologiques, dont la prise en charge initiale repose sur un bon examen clinique, plus une échographie endovaginale de préférence. C'est l'examen de référence, sans oublier un groupage sanguin hérésus. Première éthiologie est la grossesse intra-utérine évolutive, qui se manifeste sur le plan clinique par des métroragies de faible abondance associées à un abdomen souple et endolore. Le toucher vaginal, quant à lui, il est endolore, avec un utérus augmenté de volume et le collet fermé. Sur le plan échographique, l'existence d'un sac gestationnel intra-utérin, avec un embryon dont la longueur crânio-caudale correspond au terme théorique, avec une activité cardiaque visible. Il existe souvent une image associée, qui est l'image d'un décollement trophoblastique. C'est un hématome en périphéré de l'œuf. C'est lui l'origine de ces saignements. Sur le plan biologique, le dosage de la bêta-HCG est sans intérêt, car l'embryon est visible. Du côté de prise en charge, c'est juste la mise au repos avec une surveillance. Sur le plan pronostique, il existe un risque d'extension du décollement trophoblastique, d'arrêt de la grossesse et d'une fausse couche spontanée, qui est la deuxième éthiologie. Troisième éthiologie est la grossesse arrêtée. On parle de grossesse arrêtée devant deux situations suivantes. Premièrement, la présence d'un sac gestationnel intra-utérin, supérieur ou égal à 25 mm, mais sans embryon visible, anciennement appelé un œuf clair. Deuxièmement, un embryon intra-utérin avec une longueur crânio-caudale, qui est supérieur à 7 mm, mais sans activité cardiaque visible. Quatrième éthiologie est la liste d'un jumeau dans le cadre d'une grossesse gemmellaire. Cinquièmement, une molidatiforme, qui est une maladie trophoblastique. Et finalement, le diagnostic principal, qui est la grossesse extra-utérine, qui est une urgence qui peut mettre en danger le pronostic vital de la patiente. La grossesse extra-utérine, c'est la nidation ectopique d'un œuf fécondé en dehors de la cavité utérine. Elle peut être de sièges variables, le plus souvent tubaires, mais peut être de sièges ovariennes ou exceptionnellement cervicales. Grossesse ovarienne, elle représente une antité rare des grossesses extra-utérines, le plus souvent révélée par des douleurs abdominales aiguës associées à un état de choc. Son diagnostic est difficile, il se base sur des constatations péropératoires. Et l'examen anatomopathologique pose le diagnostic de certitude. Il est admis actuellement que la grossesse ovarienne est une nidation ectopique qui peut mener à terme une grossesse. La grossesse tubaire est la plus fréquente des grossesses extra-utérines, de sièges plus exactement au niveau de l'ampoule tubaire. Elle est due à un trouble de transport de l'œuf fécondé des trempes vers l'utérus. Elle est favorisée par certains facteurs de risque principaux. Premièrement, des antécédents de salpingite, donc c'est le facteur infectieux. Compliquant une IST le plus souvent à chlamydia trichomatis. Deuxièmement, des antécédents de grossesses extra-utérines, tubaires ou autres. Troisièmement, des antécédents de chirurgie tubaire, par exemple une ligature des trempes. Quatrièmement, des antécédents de chirurgie abdominopelvienne, à l'origine des adhérences pelviennes et tubaires, par exemple une pelvie péritonite. Cinquièmement, l'endométriose tubaire, qui reste tout à fait une cause exceptionnelle. Sixièmement, une compression tubaire extrinsèque par des adénopathies pelviennes. Et finalement, une contraception par la pilule microprogestative. Elle est révélée sur le plan clinique, par des douleurs abdominales aiguës, un gonflement abdominal, une sensation de malaise général avec vertige, plus ou moins des signes de chocs importants indiquant la rupture tubaire et l'existence d'un hémopériton. Son traitement est par abord chirurgical, par voie laparoscopique, le plus souvent ou plus rarement par laparotomie. Notre cas particulier de grossesse extra-utérine à ne pas négliger, c'est la possibilité d'une grossesse extra-utérine sur une cicatrice de césarienne. La remarque la plus importante à apprendre et à garder toujours à l'esprit à partir de notre cours est que toute hémorragie du premier trimestre est une grossesse extra-utérine jusqu'à preuve du contraire. C'est une urgence qu'il faut éliminer en priorité car elle peut mettre en danger le pronostic vital. Pour les fausses couches, elles représentent la cause la plus fréquente des métroragies du premier trimestre de grossesse, principalement dues aux anomalies chromosomiques. Les fausses couches ou avortements spontanés sont classés par l'OMS en deux entités différentes. Premièrement, les fausses couches précoces du premier trimestre. C'est l'expulsion d'un foetus non viable inférieur à 14 semaines d'aménorée qui peut correspondre soit à une grossesse extra-utérine interrompue, soit à une grossesse intra-utérine arrêtée. La deuxième entité sont les fausses couches tardives qui s'observent entre la 14e et la 22e semaines d'aménorée. Pour la molle idatiforme, c'est une maladie gestationnelle trophoblastique correspondant à la dégénérescence kystique des villosités du trophoblaste. Le plus souvent, il n'y a pas d'embryon et le trophoblaste se développe de manière tumorale. C'est une molle complète ou totale. Dans certains cas, la molle peut être partielle avec la présence d'un embryon associé à une zone de développement trophoblastique tumorale. Sur le plan clinique, elle se manifeste par des métroragies répétées, plus ou moins abondantes, avec l'exagération des signes sympathiques. La physiopathologie de cette exagération des signes sympathiques est due à la production exagérée de l'HCG. Exactement la fraction alpha de l'HCG, qui est non spécifique, a une double action. Elle a une action TSH-like, théréotrope, qui cause des tremblements et une tachycardie. Et une autre action qui est LH-like, responsable d'une stimulation ovarienne. Donc on aura des gros ovaires polykystiques. Le dosage de l'HCG plasmatique est anormalement élevé, supérieur à 100 000 unités par litre. Sur le plan échographique, absence d'embryon, avec une image intra-utérine caractéristique, dite en tempête de neige, plus des ovaires augmentées de volume et qui sont polykystiques. Le traitement se fait via une aspiration endo-utérine, sous contrôle échographique, avec une analyse anatomopathologique du produit d'aspiration, ceci pour confirmer le diagnostic. L'évolution, les molles complètes possèdent un risque d'évolution vers une tumeur trophoblastique gestationnelle, c'est le coriocarcinome, tandis que ce risque est faible pour les molles partielles. Pour les éthiologies des métroragies du deuxième trimestre, elles sont dominées par, premièrement, des fausses couches tardives, deuxièmement, des menaces de fausses couches tardives, Troisièmement, un placenta prévia, quatrièmement, un hématome rétro-placentaire et finalement, l'hématome décidual marginal. Finalement, pour les éthiologies des métroragies du troisième trimestre, elles sont dominées par deux éthiologies principales, notamment l'hématome rétro-placentaire et le placenta prévia. Aussi, on a l'hématome décidual marginal, une rupture utérine, les hémorragies de Benckiser, à part ça, on a la perte du bouchon muqueux qui est physiologique. Premièrement, l'hématome rétro-placentaire. Il représente 30% des éthiologies des hémorragies du troisième trimestre. Sa physiopathologie s'explique par le décollement prématuré d'un placenta normalement inséré, le tout dans un contexte hypertensif. Le pronostic materno-fœtale est sombre, avec une mortalité périnatale de 30 à 50%. Il est lié directement à la taille de cet hématome. Chez la mère, à type de trouble de coagulation intravasculaire disséminé. Chez le foetus, à titre de souffrance fœtale aiguë par hypoxie. Ses principaux facteurs de risque sont l'HTA gravidique ou une pré-éclampsie, la primiparité ou la grande multiparité, et le dépassement du terme. Son diagnostic est avant tout clinique. Il se manifeste par des douleurs abdominales en coup de poignard, des métroragies faites de sang noir, et à la palpation, un utérus dur dit de bois, avec une augmentation de la hauteur utérine. Mais, ce tableau clinique peut être incomplet. Il peut se résumer juste en une souffrance fœtale aiguë isolée. L'hématome rétroplacentaire est une urgence vitale qui nécessite une extraction fœtale par césarienne. C'est une césarienne dite de sauvetage, plus une réanimation maternelle, plus ou moins la prise en charge d'une éventuelle coagulopathie associée. Deuxièmement, le placenta prévia. Il représente 30% des hémorragies du troisième trimestre. C'est une implantation anormalement basse du placenta, qui expose la patiente et le foetus au risque d'hémorragie par décollement placentaire. Ce placenta peut être soit latéral, soit marginal, soit recouvrant la totalité de l'orifice cervical. Il est favorisé par des antécédents de placenta prévia, de césarienne, d'aspiration endo-utérine ou d'endométrite. Aussi favorisé par la multiparité, les malformations utérines et le tabagisme. Son tableau clinique est fait d'un métrorragie d'apparition brutale, fait de sang rouge et indolore. L'examen en spéculant confirme l'origine endo-utérine de ces saignements. Et le toucher vaginal ici est formellement contre-indiqué, car il y a l'existence d'un risque d'hémorragie cataclysmique. Les deux signes négatifs qui éliminent le principal diagnostic différentiel, qui est l'hématome rétro-placentaire, sont l'absence de contexte hypertensif et l'utérus est souple. Deux gestes paracliniques à réaliser en urgence, sont l'échographie obstétricale, qui va confirmer le diagnostic de placenta prévia et préciser la localisation exacte de ce placenta par rapport à l'orifice cervical interne. Deuxièmement, c'est l'étude du rythme cardiaque fœtal à la recherche de signes de souffrance fœtale. Et finalement, la prise en charge dépend du degré de la tolérance maternelle et l'existence ou non de signes de souffrance fœtale, car en cas d'hémorragie maternelle importante ou d'anomalie du RCF, il faut faire une extraction par césarienne en urgence. L'hématome décidual marginal, c'est une cause fréquente de métroragie du troisième trimestre. Elle est due au décollement d'une portion périphérique du placenta. Son tableau clinique se résume en des métroragies de faible abondance, avec le reste de l'examen clinique maternel qui est normal et l'absence de souffrance fœtale. Le diagnostic est échographique. Il précise la taille, la localisation de l'hématome. Ce type d'hématome, peu étendu, ne perturbe pas ou peu les échanges maternels fœtales. Il est donc de bons pronostics. Son traitement repose sur le repos avec une surveillance en milieu hospitalier. L'hémorragie de Benckiser, elle est très rare, avec un risque vital majeur pour le fœtus, avec une mortalité proche de 100%. C'est une hémorragie fœtale par dilacération d'un vaisseau prévia lors de la rupture des membranes. Normalement, il n'y a pas de vaisseau sur le membrane. Un vaisseau aberrant se trouve au niveau de l'orifice interne du col. Son existence peut s'expliquer soit par la présence d'un cotylédant accessoire qu'il irrigue ou par l'insertion vanimenteuse du cordon. Cette hémorragie survient lors de la rupture spontanée ou artificielle de la poche des os, faite de métroragies franches, de sang rouge et indolores. L'état maternel est conservé, c'est le fœtus qui saigne, pas sa mère. La souffrance fœtale est immédiate, avec des anomalies sévères du rythme cardiaque fœtale à l'RCF. Le geste d'urgence à faire est le sauvetage fœtale par césarienne. La perte du bouchon muqueux est physiologique. Le bouchon muqueux est un amas de glaire cervicale, d'aspect souvent sanguinolant, de couleur légèrement marronnée. Sa perte annonce le début du travail. Ceci était un aperçu général sur les éthiologies des hémorragies génitales au cours de la grossesse. Et chaque éthiologie sera traitée à part de façon détaillée dans les prochaines vidéos. Au final, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit pouce bleu, question de nos encouragers, si le contenu vous plaît. Salam !